salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cinq minutes pour parler de train 4 donc c'est à ma connaissance le seul épisode qui existe en physique le reste est dispo soit en des maths soit dans une compilation mais les autres sont à télécharger donc train 4 pour ceux qui sont à peu près de ma génération c'est le même principe que Lost Viking donc on a plusieurs personnages chaque personnage on va faire ça chaque personnage à ses propres capacités alors on va revenir à la carte voilà donc on va on va revenir au début donc on a plusieurs personnages voilà donc il y a le premier acte c'est vraiment un tutoriel donc on a un magicien qui va pouvoir générer des caisses et puis faire léviter les objets on a ensuite un chevalier qui lui va pouvoir attaquer et puis avec son bouclier soit détourner certains certains éléments des boules de feu des rayons de lumière etc et puis on a la voleuse qui elle va avoir un arc qui va pouvoir tirer des flèches enflammées gelées et s'accrocher avec sa corde sur des éléments du décor ou voilà relier plusieurs éléments entre eux et donc le but le but du jeu c'est qu'on va avoir chaque fois un tableau avec un mini puzzle à résoudre et donc il va falloir combiner les compétences de chacun pour avancer au fur et à mesure dans le dans le jeu et puis plus on avance plus on va débloquer des compétences pour chaque pour chaque personnage donc ça c'est assez bien fait quand on quand on débloque des quand on débloque des compétences il y a un tout petit tutoriel où le puzzle d'après il est fait justement pour mettre pour mettre en pratique ces compétences là donc allez on va on va essayer de faire un premier un premier tableau alors là j'ai fini le jeu donc je vais avoir pas mal de compétences sur mes sur mes personnages vous n'aurez pas du tout ça quand vous allez commencer mais c'est pour vous donner une idée voilà donc il ya une petite histoire graphiquement je l'ai trouvé vraiment super joli voilà donc là c'est le premier niveau où on a tous les trois ensemble donc on va voir on va avoir le chevalier qui va pouvoir attaquer il va pouvoir il va pouvoir se défendre on a après le le sorcier donc lui voilà on peut on peut générer des des éléments dans le décor on va pouvoir également les faire léviter pour aller les positionner à certains endroits et puis on a voilà la bouleuse qui va pouvoir tirer qui va pouvoir aussi voilà utiliser utiliser sa corde et voilà donc on va voilà au fur et à mesure il faut trouver comment comment passer les différents pièges il ya des petits bonus à à récupérer donc là par exemple pour pour récupérer les bonus là-haut je pourrais éventuellement me servir de la chaire donc on peut essayer de se balancer voilà on va récupérer ces petits bonus là et donc plus on plus on récupère de de bonus plus on va pouvoir débloquer certaines compétences donc il ya un arbre de compétences avec des compétences qui va se débloquer petit à petit et puis après certaines qu'on va pouvoir acheter ou débloquer en trouvant différents différents objets donc là par exemple si je alors c'est dit c'est difficile de perdre quand j'ai un perso qui meurt je peux en prendre un autre et puis on voit là haut à gauche que mon personnage est revenu à la vie donc par contre les boss de fin de niveau c'est assez difficile de perdre donc là par exemple on voit que le saut il est il est trop long donc ce que je vais faire c'est que voilà je vais déplacer le bloc au milieu des pics pour pouvoir pour pouvoir sauter là par exemple je vais générer un petit bloc que je vais positionner là et puis par exemple je vais prendre le chevalier pour sauter et voilà j'ai sauté donc il va y avoir pas mal de pas mal de passages secrets pour aller trouver pour aller trouver des nouveaux éléments par exemple ici là voilà donc là j'ai récupéré plein de plein de trucs là je vais tirer le voilà petit coffre et j'ai trouvé un trésor voilà j'ai trouvé une couronne donc après on va pouvoir avec tous ces trésors débloquer de nouvelles compétences avoir plus de poils et c'est temps hop là ouf c'est chaud le jeu est assez long des fois même un petit peu trop long il ya certains passages où c'était un peu c'est un peu galère mais sinon dans l'ensemble c'est franchement super agréable je me suis bien je me suis bien éclaté donc voilà maintenant qu'on a fait ça on voit que en fait si on part du coup la porte se referme donc là c'est simple voilà on va poser le truc pour passer alors peut-être qu'il y avait des bonus là haut voilà donc là c'est là c'est le tout début voilà par exemple il ya la lumière qui doit y avoir certainement un truc à faire avec le bouclier voilà on voit qu'on peut qu'on peut détourner la lumière et en fait il faudrait que je fasse éclairer ce truc là donc là ce carré ce cube là on va le mettre là ensuite je vais changer de perso et voilà ça y est j'ai débloqué le mécanisme donc voilà c'est chaque fois c'est laissé c'est comme ça c'est des c'est des petits des petits puzzles il y en a qui sont il y en a qui sont bien relous alors par contre ce qui est cool c'est qu'il y a souvent il y a plusieurs façons il y a plusieurs façons de de trouver la technique peut-être que là où il ya quelque chose voilà donc là par exemple j'aurais pu essayer de sauter entre les deux mécanismes ou sinon je peux utiliser je peux utiliser la rouleuse voilà hop allez bon je pense que vous avez donc là il faut que je passe avec le chevalier et voilà donc là il doit y avoir certainement de la lumière à quelque part parce que là où je vois qu'il ya un truc voilà et de temps en temps alors ça serait bien que j'arrive à à une petite à une à une section de temps on a des phases de fight avec avec des monestres et donc là on va pouvoir forcément utiliser les différentes compétences des personnages pour se bastonner voilà j'ai sauté alors je voudrais juste arriver dans l'un on le voit parce qu'il ya il ya une espèce de j'espère que ce n'est pas la saison de la chasse au magicien voilà est-ce que je pourrais est-ce qu'il y aurait pas une petite session de fight là quelque part non toujours pas donc voilà tout à ce moment il y a une espèce de fumée violette et ça va être un tableau où on va avoir divers divers monstres et donc c'est pendant ces phases là que éventuellement on va pouvoir mourir si nos trois personnages sont morts quand il y a un qui est mort il y a sa vie qui se recharge on ne peut pas l'utiliser et si on a perdu les trois mais on retourne au checkpoint bon ben voilà je pense que ça on va s'arrêter là je pense que vous voyez trop le jeu en tout cas moi je me suis bien je me suis bien régalé durant cette aventure voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à bientôt